Deuxième partie de vidéo, on va se concentrer aujourd'hui sur mon capteur capacitif d'humidité que j'ai fait pour l'extérieur. Je voulais sans fil, je voulais que ça dure longtemps et j'en veux plus qu'un. Donc je veux vous montrer un peu ce que c'est. C'est un capteur capacitif, un RF24A01 pour la transmission puis un Arduino Mini Pro. Je fais présentement la version, la génération numéro 4, donc j'ai modifié un petit peu. J'utilise seulement deux piles au lieu de trois et j'ai aussi un boîtier avec des batteries 2A, ce qui va me permettre de passer tout l'été sans problème avec celui-là. Je vais vous montrer un peu de démo, comment ça fonctionne un petit peu. Il faut commencer par montrer le schéma électrique en premier, donc si je diminue ça. Ça c'est la version génération 3 où j'avais la version 1 et 2 aussi avec une batterie de 4.5 volts. Pourquoi j'avais trois batteries d'1.5 volts? Parce qu'il y a certains capteurs qui ne fonctionnent pas à 3 volts et j'avais donc décidé d'utiliser 4.5 volts. Mais le capacité avec capacité pour l'humidité, c'est tout seulement un signal analogue que j'utilise à cette heure, donc je n'ai pas besoin de 4.5 volts. Le seul problème qu'on a avec un Arduino, c'est qu'à 2.5 volts, le burn out va partir puis il va débarquer, il va le mettre en mode reset, mais il ne marchera plus. Donc, il va falloir que je vous montre comment faire fonctionner un Arduino mini pro en changeant le burn out de 1.8 volts au lieu de 2.7 volts. Donc, ici le schéma actuel que j'utilise et ma nouvelle version que je vais vous montrer, c'est la version génération 4. Seulement deux batteries qui sont branchées partout. Le transmetteur va marcher jusqu'à 1.9 volts, donc lui, il n'y a pas de problème. J'ai enlevé les résistances de coulage parce qu'à 4.5 volts, j'avais du courant qui coulait. Là, je n'en ai pas, donc je n'ai pas besoin d'en mettre. En mode sleep, le système tire environ 25 micro ampères. C'est idéal. Donc, ça fait environ deux mois que j'ai 357. Donc, j'ai un Arduino ici que j'ai enlevé le régulateur et le power LED. Évidemment, je ne veux pas de courant qui ne sert pas, donc je ne n'ai rien de mettre une LED qui dit « Hey, je suis allumé ». Je l'ai enlevé. Puis, ça tire un milliampère et je ne veux pas, je veux tirer 25 micro ampères en power down. Donc, je vais l'enlever. J'ai enlevé aussi le 5.5.5 du capteur parce que le régulateur dedans est à 3 volts et je peux descendre en bas. Donc, j'ai mis directement le clock out du Arduino va créer la fréquence pour le capteur de capacité. Le problème du capteur de capacité, j'ai deux versions. J'ai la version 2.0 et la version 1.2. Le PCB n'est pas la même dimension et chaque modèle a des résistances différentes. Même, j'ai des 1.2 qui n'ont pas la même clock. Donc, j'ai décidé d'utiliser un clock qui est fait par le cristal. Donc, j'ai toujours la même clock et je peux modifier la version 2.0 à 1.2 pour qu'il soit à peu près le même parce que le PCB n'est pas le même épaisseur. Ok, je vais vous montrer ce que j'ai exactement sur mes bras. Donc, un transmetteur RF 24 qui est complètement digital, qui marche par le SPI de l'Arduino. Ok, donc, je n'ai pas à gérer les données. Tout ce que j'ai à faire, c'est rentrer l'information que je veux avec une adresse 40 bits et lui va s'occuper du protocole de communication. Ok, tu envoies quelque chose, il envoie un accolège comme quoi il a compris. J'ai enlevé le, évidemment pour l'ardino, j'ai enlevé le connecteur. J'ai mis des câbles avec du wire wrap gauge 30. La couleur correspond directement au numéro de la pin du connecteur. Donc, c'est plus facile à créer. Arduino mini, mini pro ici. Je vais souder les faits directement dessus. Je vais laisser ici les sorties libres pour qu'il puisse le programmer on the fly. On va enlever le régulateur et le régulateur qui est ici et on va enlever aussi la lettre de power qui est juste à côté. Comme ça, je peux envoie beaucoup moins de jeu. Ok, je vais vous commencer avec le démo 1 qui va utiliser un Arduino Uno juste pour vous montrer. Le démo 1, on va utiliser un Arduino Uno avec un transmetteur RFN4L01 et j'utilise toujours un Raspberry Pi comme Master. C'est lui qui va toutes les informations. C'est un Pi 2 avec un Shield et un RFN4L01, le même modèle. La différence avec un Uno pour mon micro, c'est que la pin que j'utilise pour le CSN pin, j'utilise la pin 10 au lieu de la pin 7 à cause que je me suis fait un petit adaptateur avec un port série. C'était beaucoup plus facile à faire. Et comme ça, je peux changer le transmetteur, vérifier s'il est bon ou pas bon. Ok, si on regarde le programme de l'UO, j'ai les 40 bits d'adressage, j'utilise les pin, j'ai défini aussi la vitesse de transfert que je vais utiliser. Le RFN4L01 a 3 mois de transfert de débit, donc 250 kilobits, 1 mégabit et 2 mégabits. Le 250 kilobits par seconde, c'est celui qui a la bande passante la plus petite, donc en dedans d'un mégabit. Ok. La fréquence du RFN4L01, c'est un problème parce que, si on regarde, on regarde ça ici, ça tombe exactement dans le Wifi. Il y a 128 bandes passantes de 2.4 à 2.528, mais au Canada, le maximum qu'on peut aller, c'est 2.483, exclu. Donc, ça veut dire qu'on est dans le Wifi. Je vous suggère d'utiliser les canaux 72 et jusqu'à 80, parce que le canal 11, il ne va pas jusqu'à là, il commence à aller un petit peu moins que ça. Tu peux puiser le canal A1, mais le canal 72 et 80, c'est ce qui marche le mieux. Ok. On va tomber sur le code. Ok. Donc, je spécifie mon adresse de transmission et mon adresse de réception. Présentement, je suis unidirectionnel, je fais juste transfert. Donc, c'est juste le server pipe qui va être utilisé. Ok. Comment je parle de la radio? J'utilise la routine RF24 qui est dans la librairie d'Arduino, donc il faut que vous allez la chercher. Ok. Je parle de la radio, j'essaie de la puissance. Vous avez 3 modes de puissance minimum, low et high. Si vous voulez plus de transmission, vous pouvez monter à high, mais là, ça prend plus de jus aussi. Donc, il y a un trader à faire. Je spécifie canal, je définis le canal rate qui est de 250 kbps. Je définis de qui je veux lire. Je veux lire de moi-même. En réalité, je m'en fous, là. Et je vais écrire où? Je vais écrire au server pipe. Le server pipe, c'est l'adresse de mon serveur qui est mon Raspberry Pi. Ok. Donc, je parle à la radio. Dans le setup, je parle pas série. Si c'est en mode de debug, je regarde ce qui se passe. Et ma loupe, tout ce que c'est ma loupe, j'arrête le mode d'écoute. Je sette l'adresse pour le mode d'écriture à radio. Je crée un string à l'eau pour la première fois. Donc, counter va remplacer ici. Et j'envoie ici. Radio right va envoyer. J'attends une seconde. Donc, si je compare, premièrement, on va vérifier. C'est un Uno. La bonne adresse. On compile. Là, vous voyez que présentement, la radio Uno a la fonction Blink. On fait juste flasher. On va compiler. Et on va regarder pour la version démo. Ok. Donc, je m'envoie. Là où je suis. On va regarder celle-là. C2. Donc, on va rouler nano demo1.py. Ok. Ça, c'est la version Python. Donc, j'ai besoin de la librairie NRF24. Il y a un problème de la librairie. Je vais vous montrer ce qu'elle a comme problème. Elle a été faite avec l'ancienne version de... pour les Pi1, les PiB version 1 ou 2. Donc, elle est très slow. Mais la nouvelle version, il y a un problème. Le SPI est trop rapide. Donc, il faut... Attendez un peu. On va arranger ça parce que je ne vois pas le fond. Begin. Il faut résoudre la vitesse. Donc, je spécifie par défaut que la vitesse du SPI maximum, c'est 8 MHz. Si vous ne faites pas ça, le transmetteur RF24 L01 ne fonctionnera pas. Ok. Si on l'a vu, on va revenir dans le démo. Voyez-vous, c'est la même chose. J'utilise l'adresse. Je spécifie des adresses. Le format n'est pas la même. Le format, présentement, est en byte. Le premier byte est à droite et non à gauche. Donc, LSB est à droite et non à gauche. Il faut faire attention à ça. Je pars la radio de la même façon. Que l'autre façon. Que l'heure d'union. Et ici, j'ai un bypass parce que la version LLIB NRF24 a été bâti par Python 2. Et j'ai modifié pour que fonctionne Python 3. Sauf que le print DTR marche mal. Donc, je bypass l'output. Et la routine principale, je vérifie si la radio est disponible. Et si c'est disponible, imprime-moi ce que tu as reçu. Ok. Donc, si on part le programme. Python 3. Il s'éteint l'information. Vous voyez toutes les informations de registre. Le print DTR. Excusez-moi. Et voyez-vous, ils répondent. Donc, je reçois l'information que l'Arduino fonctionne. Juste à date, ça va. Tout fonctionne bien. On va passer au DEMO 2. Ok. Le DEMO 2. On va prendre l'Arduino Pro Mini. Et on va essayer de lire le cap... le senseur d'humidité. Il ne l'est pas modifié. C'est une version originale. C'est pas mal la même chose que le DEMO 1. Sauf que... Si vous regardez le code... La seule différence, c'est que j'utilise une structure. Donc, je vais envoyer une structure où il y a un String. Ok. Donc, la structure va contenir un Header. C'est un Astérix. Je vous dis la grosseur de ma structure. C'est important, plus tard, si vous pensez, vous avez plusieurs capteurs. C'est des capteurs différents. Donc, ils vont envoyer des structures. Donc, c'est bon d'envoyer la dimension de la structure. Quel genre de structure que c'est avec le Structruct Type. C'est quel senseur qu'il a envoyé. Le Header. C'est quoi le status. Je vais passer StamTime pour l'instant. Voltage to D. C'est la tension que mon Arduino Pro Mini va lire. Ok. Donc, je vais lire la tension. C'est bon si vous avez des batteries. Savoir si les batteries sont fonctionnelles ou pas. Analogue 0. Ça va être la lecture de mon senseur. Ok. Comment est-ce que le programme fonctionne? C'est la même chose que l'autre. Il va lire le capteur, les senseurs. Il va lire l'alologue 0 qui est mon capteur. L'humidité. Il va aller VCC. Et dans la loupe, on va remplir la structure. On va remplir c'est quoi la tension VCC. C'est quoi l'ascension du capteur. Et transmettre la structure avec la dimension. Et attendre une seconde et renvoyer l'information. Donc, on va essayer de compiler ça. Donc, si je compile. Ce n'est pas UNO mais Pro Mini. Cette version-là, c'est un symbole. Donc, je vais prendre. Ok. C'est correct. Le port USB. C'est bon. Ok. Parfait. Tout est beau. On compile. Entre temps, je vais vous montrer le programme du Raspberry Pi. Ok. C'est la même chose que le démo 1. Le seul défaut, c'est qu'il faut que je convertisse l'information dans la structure. Donc, j'ai une fonction qui est Unpack. Qui va chercher chaque information dans la structure. C'est des bytes, des langues ou des short. Ok. C'est-à-dire que je convertis. J'ai des packs d'informations puis je les mets dans la structure. Ok. Donc, j'ai ma propre structure ici. Et si j'ai regardé ma loupe, je vérifie si j'ai reçu quelque chose. Oh, peut-être un peu. On va essayer de grossir ça un petit peu. Est-ce que j'ai reçu quelque chose? Oui. Est-ce que mon header, c'est un astérix? Oui. Est-ce que la structure que j'ai, c'est pour l'humidité? Oui. Ok. Si oui, pas chercher l'information puis affiche-moi-la. Ok. Donc, si je fais, je sors de là. Et on va chercher l'essence. On va diminuer ça encore. Et je roule. Par exemple, 3D2.Y. Ah oui, c'est 2 et 3. Excusez. Ok. Et j'ai l'information de mon capteur. Oups. Ok. On va regarder. Je vais essayer de augmenter ça comme il faut. J'ai mon capteur d'humidité qui dit 2.6 volts et VCC 3.3 volts. Donc, si je mets la main sur mon capteur d'humidité, il descend. Donc, il est fonctionnel. C'est à peu près tout pour la démo 2. On va passer au démo 3. Ok. Avant de passer au démo 3, il y a une petite modification à faire sur l'Arduino. Le burn out est à 2.7 volts. C'est un peu trop haut parce qu'on va rouler avec des briques de 3 volts. Donc, il y a des chances qu'il tombe à 2.5 et 2.6 volts. Donc, il faut le changer. Il y a sur le site web, vous allez trouver comment utiliser un autre Arduino pour le changer. Mais moi, étant donné que j'ai déjà un adaptateur ISP, je vais le changer directement avec le Microchip Studio. OK. Donc, je me suis fait un adaptateur. Comme ça, je n'ai pas besoin de plugger. Il se plug directement sur mon Arduino Mini. Donc, ça me prend quoi? Ça me prend un VCC. Ça prend mon adaptateur ISP. En fin de compte, tout ce que c'est, c'est les pins du ISP branchés directement aux bonnes pins pour l'Arduino Mini. Donc, je branche l'Arduino. Hop, attendez, on va enlever le VCC en premier. On va le plugger comme il faut. Avec un petit bout pour le tenir en tension tout le temps. Et là, mon Arduino Pro Mini, vous voyez, il y a le programme Blink dessus. On va aller chercher le programme pour programmer le fuse qu'on a besoin de changer. Donc, j'ai MK2. C'est un 328. Il a trouvé mon capteur. Je vais donner l'information. Il a trouvé les signatures. Je regarde le fuse. Le fuse est présentement à 2.7V. Je ne vais pas à 2.7V mais à 1.8V. Je vais la changer pour 1.8V. Et je vais la programmer. Et voilà, c'est fait. On est prêt pour le DEMO 3. Voici le DEMO 3. J'ai assemblé les 3 pièces ensemble. Le capteur capaciteur n'a plus de 5.5.5 comme timer. Le clock va être généré par l'Arduino. Et l'Arduino a un sleep mode. Donc, lorsqu'il dort, il va prendre environ 25 µA au lieu de prendre 2 ou 3 m. Le code est déjà intégré. Donc, si on regarde, la grosse différence qu'il a, c'est que j'ai un timer 1 qui crée la fréquence sur la pin 9. Pour le capteur capacitif. Et dans mon programme de loop, une fois qu'il est tout élu, j'ai un part down mode avec un temps de données pour les endormances. La seule grosse différence, c'est que lorsque je lis le senseur, je repars le timer, j'attends 300 ms d'entendre l'information. Et je kill le timer. OK? Si le programme est déjà à l'intérieur. Je vais juste vous montrer ce qui se passe lorsqu'on active le timer avec le courant de multimètre. Il est en tension de courant. OK? 20 mA. Donc, je l'allume. Il vaut 16 mA. Il tombe environ ses 25 µA qu'il utilise. Donc, c'est une grosse différence avec le... Si tu n'utilises pas du sleep mode, les batteries vont durer longtemps. OK? Donc, j'ai une donnée ici qui arrive. Je regarde. Le cap level est à toutes les 10 secondes. Je l'ai mis à toutes les 10 secondes. Donc, si je mets ma main ici, sur le capteur, en théorie, la prochaine lecture devrait être beaucoup plus basse sur le cap level. Voyez-vous, 1.3, 1.2, au lieu de 2.38. Je l'enlève. Et j'ai aussi la tension VCC qui me dit que la batterie, avec quel niveau elle est. C'est pour ça que j'ai descendu à 1.8V ou à 2.7V parce que c'est sûr qu'on va descendre en bas de ça. OK. Version finale maintenant. OK. Le mode final. La différence entre les démos et ceux que je vais vous montrer, c'est que le mode final utilise le mode shock burst du RF24. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas le capteur qui envoie l'information. C'est le Raspberry Pi qui demande, envoie-moi d'informations et à l'acknowledge, renvoie-moi d'informations. Ce qui permet d'empêcher les collisions. Aussi, de synchroniser chaque capteur avec un intervalle varié entre chacun. parce que le Watchdog de l'Arduino n'est pas stable. Donc, je peux synchroniser de façon dynamique. Chaque capteur, même si le flop du Watchdog change un petit peu, il peut recalibrer. Ce qui permet d'économiser un peu d'énergie parce que le capteur va être en mode réception. Et dès qu'il reçoit quelque chose, il l'envoie. Et normalement, c'est moins d'une seconde que l'information va rester en réception ON parce qu'il va envoyer tout de suite quelque chose. OK. Le capteur qu'on a modifié, c'est celui-là ici. Je vais le brancher pour vous montrer ce qui se passe. Donc, je le mets ON. OK. Et tout de suite, j'ai un signal qui est juste boot. OK. Présentement, le code, je demande aux 30 secondes de check-in, mais normalement, c'est aux 5 minutes. Le code pour ces 30 secondes, c'est pour vous montrer exactement ce que j'ai comme information. Le clock, comme vous voyez, a du analogue 0 de A2. 0.2 ici, le signal d'analogue n'est pas très bon parce que c'est le capaciteur de la version 2.0. Il faut que je réduise la fréquence parce que la fréquence est élevée comme ça et ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça que j'ai une valeur de 55 au lieu de 858, par exemple, qui est une valeur de 858 sur 1024 pour le capteur 1.2. OK. Si on regarde le code, ici, donc je vais enlever ça ici pour qu'on voit mieux. On voit de côté. On va grossir. Vous allez voir que dans le code Python, il y a beaucoup plus de choses. J'ai MQTT. C'est-à-dire que c'est avec un broker. OK. Donc, il va envoyer l'information au broker. Et j'ai plusieurs devices. Je vais regarder toutes mes structures type. J'ai mes devices. Donc, à chaque fois qu'il regarde une structure qui lit l'information d'un sensor, il va regarder la structure. C'est quelle structure. C'est quel sensor qui m'a répondu. Donc, l'information est dépaquetée et ensuite envoyée. Si on regarde le moisture, celui qu'on a, j'envoie cinq informations. OK. C'est une information générale qui est toute l'information. Une qui est par rapport au moïs. Ça veut dire que c'est l'humidité. Chaque analogue et chaque fréquence. Mais une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au début, j'ai aussi l'identification. Donc, si vous regardez l'information que je vais enlever plus tard. Tout ce que j'ai ici, c'est comment je définis mes devices. Une device, c'est un objet. Donc, présentement, j'ai trois devices. C'est tous des capteurs d'humidité. Il baissifie l'adresse. Il baissifie le nombre. Quand est-ce qu'ils sont supposés répondre. Là, c'est aux 30 secondes, comme vous voyez. Normalement, c'est 300 pour 5 minutes. Et aussi, c'est une fréquence à envoyer pour le clock. OK. Je peux mettre plusieurs devices là-dessus. J'ai des sensors de température. J'en ai beaucoup. OK. Si on regarde le code, ça veut dire que je sors de là. Puis, je demande de faire un mosquito. Subscribe. OK. Ça, c'est la commande pour aller chercher l'information. Qu'est-ce qui passe dans... C'est un clavier français que j'ai. OK. Il va me montrer tout ce qui passe dans le broker. Voyez-vous. J'ai RFData qui veut dire que c'est mes signaux qui viennent à RF24 et à 01. Le chiffre après, c'est l'identification. Donc, 01, 02 et 03. OK. Qui sont envoyés. Et aussi, chaque spécification que j'ai besoin d'envoyer. Comme vous voyez, j'ai la dernière FData Sensor. C'est la ligne en général si j'ai besoin. Donc, je peux utiliser un autre programme. Un autre ordinateur pour aller l'information et créer des fichiers. Comme par exemple, si je regarde ici. Ils sont ici, c'est ça. Non. Pas là. T'en es peu. On va trouver le bon. Alors, ça, c'est mes bois ici. Que j'ai codé en Teamworkad. Mais je vais vous montrer ma page web. Donc, 10, 139. Je pense que c'est Jardin. Et voilà. J'ai l'information de mes jardins que j'utilise avec une autre application qui va lire la MQTT et va transférer l'information. Voyez-vous, là, j'en ai un qu'un senseur qui est HB1 qui lit un petit peu plus bas. Parce que les valeurs sont lues un peu plus bas. Là, présentement, il est dans l'eau. C'est pour ça qu'il lit 0.1.4. Je peux lire les piles. Il me dit quelles piles que j'ai. Donc, mes piles sont à 4.2 volts. C'est surtout des systèmes 4.5 volts. À part B1 qui est un système 3 volts qui est à 2.77. Et aussi, un système que je peux gérer dans mon jardin, le panneau solaire. Donc, il me donne l'information de mon panneau solaire. Si je regarde en deux jours, voyez-vous, vous voyez la journée où le présentement, il atteint le plateau. Et là, il est stable. Et pendant la nuit, il descend, descend, descend. Il descend jusqu'à 12.8 volts. Non, 12.8 volts. Et le matin, il commence à se recharger. Aujourd'hui, comme vous voyez, ce n'est pas ensoleillé beaucoup. Donc, ça bouge beaucoup. C'est à peu près tout. Peut-être plus tard, je vais vous montrer une autre vidéo pour comment j'ai fait le graphique. Mais pour l'instant, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.